En France, en 2015, on estime que plus d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie, ce qui représente 61 millions d'animaux domestiques sur les territoires. Malgré l'industrialisation galopante, l'homme a su préserver un lien privilégié avec ses animaux de compagnie. Aujourd'hui, plus que jamais, la nature est au centre des débats et certaines démarches mettent en avant les bienfaits des relations entre l'homme et l'animal. Je me rends à Saint-Gilles où je suis l'association Humanima, spécialisée dans la médiation par l'animal, qui tente de soigner certains maux psychiques et psychomoteurs de l'homme grâce à l'interaction avec l'animal. M. Emmanuel Loumalin, fondateur d'Humanima, accepte de me recevoir et me donne son avis sur ce besoin de vivre avec des animaux domestiques. On revient à des recherches très naturelles et très spontanées après être allé dans le superficiel. Le développement industriel, l'éloignement de la nature a fait qu'à un moment, on imaginait qu'il y avait la planète, la nature et nous à côté, qu'ils pouvaient superviser. Et quand on voit à ce moment ce qui se passe à Paris avec le rassemblement de tous ces pays, qui se disent qu'on fait partie d'un tout et qu'il va falloir arrêter de consommer la planète parce qu'on fait partie, nous aussi, de la planète et d'un ensemble, c'est peut-être une sorte de retour, c'est-à-dire qu'on forme une symbiose avec les animaux et les végétaux, et qu'à un moment, il faut pouvoir partager que l'émotion, la relation affective fait partie aussi de ce qu'on peut vivre avec les animaux, la nature, effectivement, c'est un ensemble qui permet de se rééquilibrer, je pense. Je fais la rencontre de Lilou et Maëlys, deux jeunes filles souffrant d'handicap, psychomoteur et de déficience intellectuelle. Lilou, on voulait qu'elle puisse s'apaiser, ne pas toujours toucher à ses mains parce que ça la fatigue, ça lui prend beaucoup d'énergie. Donc, la première fois qu'elle a rencontré le chien, elle s'est lovée contre la chienne et elle s'est posée. On a vu ses mains se poser, ça a duré une vingtaine de minutes et ça, c'était super pour elle. Elle bénéficie aussi de l'attention du lapin Othello qui a une super relation avec elle, c'est assez rigolo. Il se positionne au-dessus de son épaule, tout près d'elle et du coup, hop, elle se tourne et puis elle a un grand sourire quand elle voit le lapin. Elle se fouille dans la fourrure du lapin, ça lui plaît. Et quand elle n'est pas très disponible, qu'elle s'agit de plus, il descend et il se cache sous son coude. Et il reste lové contre Lilou et elle, on la voit, elle soupire et elle pose ses mains. Et ils sont complices comme ça, ça peut durer une demi-heure. Les résultats sur Lilou sont impressionnants. A peine le contact établi avec le lapin, les mains de Lilou cessent de bouger. Son souffle s'apaise et Lilou respire plus sereinement. Pour Maëlys, habituellement très agitée, les premiers contacts avec le chien semblent avoir le même effet apaisant que pour Lilou. Les séances de médiation pour Maëlys sont principalement réalisées afin d'améliorer sa motricité et la coordination de ses mouvements. Pose ton dos, pose ton dos contre Marie-Pierre. C'est bien, parce que ta jambe elle se relâche, tu vois, c'est important qu'elle se détente. Par l'utilisation de l'animal, ses exercices pénibles ont soudain des allures de jeu. Une fois apaisée et mise en confiance, les progrès de ses enfants, souvent en souffrance physique et sociale, sont remarquables. Un contact se crée entre l'animal et l'enfant et les deux semblent profiter de ce moment d'échange en toute confiance et sans jugement. Je me rends à une séance de médiation avec Madame Raffray. L'animal permet d'interagir, c'est un stimulant, c'est un apaisant. C'est ce qui va donner à la personne qu'elle a envie de faire avec et pour l'animal. Et au-delà de ses difficultés, de pouvoir après travailler sur son autonomie par rapport à cette relation affective forte et limiter en fait les blocages. Puisque du coup, l'animal permet d'aller au-delà de ses relations sociales, des codes sociaux que vous connaissez habituellement. On peut se permettre d'embrasser un animal spontanément, de le caresser, de le prendre dans ses bras. Et c'est cet élan et l'interaction qui permet en fait à chacun de pouvoir aller au-delà. C'est la compétence du professionnel à mettre la personne en relation avec l'animal sur des ateliers bien spécifiques qui est préordial. C'est un moment pour avoir une importance et un rôle par rapport à un être vivant. Pouvoir jeter son dévolu effectif auprès d'un être vivant et d'avoir la sensation d'avoir quelque chose en retour qui n'est pas calculé, qui est très spontané. Et notamment, effectivement, on parle souvent des blessés de guerre, la première guerre mondiale qui était un peu raccommodée comme ils pouvaient faire les médecins, comme ils pouvaient les infirmiers. Et qui du coup, savaient que l'animal était non jugeant et pouvait leur donner de l'affection, quel que soit leur traumatisme et leurs difficultés. Et eux, de la même manière, avoir une relation de confiance avec eux et effectivement. C'est cette première approche du corps aussi, puisqu'il y a un contact physique et de la relation émotionnelle qui est plus mondiale. Avec certains, on peut avoir des résultats qui progressent au bout de trois, cinq, six semaines. Avec d'autres, on va mettre plusieurs mois. Voilà, donc effectivement, il faut pouvoir individualiser les projets, même si souvent, on est sur des programmes en général de douze semaines avec les personnes ayant un handicap et plutôt sur seize semaines avec les personnes âgées. Mais pour certains, on renouvelle les ateliers, on renouvelle les programmes et après, on réindividualise aussi tout ce qui est accompagnement et tout ce qui est bilan. On peut avoir des ateliers moteurs, mais avec un support psycho-affectif, on peut avoir des ateliers cognitifs, on va travailler sur la mémoire, sur la praxie, on va travailler sur l'organisation dans l'espace et en même temps sur l'estime de soi et en même temps sur l'amplitude, des mouvements, sur le tonus musculaire. Donc en fait, de toute façon, on peut travailler sur l'entièreté des besoins de la personne et à nous d'individualiser les ateliers pour que ça allait au mieux par rapport à ses besoins, par rapport à ses besoins dans le quotidien, d'essayer d'améliorer autant que possible son autonomie et son mieux-être. Ce n'est pas la présence de l'animal, le chien n'est pas un médicament, le chien ne soigne pas, c'est cette envie de faire avec et pour les humains, comme je disais tout à l'heure, qui permet en fait de travailler en fonction des compétences professionnelles d'intervenants qui ont des outils méthodologiques très précis et des méthodes d'évaluation très précises. Par la création de ces nouvelles thérapies, Emmanuel Doumalin tente de préserver un lien social entre l'homme et l'animal que l'on avait peut-être trop négligé jusque-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...